L'Agence internationale pour l'intégrité du tennis a annoncé, par le biais d'un communiqué officiel, que Simona Alep devra purger une disqualification de 4 ans. L'effet remonte à la saison dernière, lorsque la Roumaine a été contrôlée positive à l'une des substances interdites par le règlement après l'US Open, le Roxadusta. Le tribunal indépendant mis en place par Sport Résolution, bien qu'ayant soutenu la thèse de Alep selon laquelle il s'agissait d'un supplément contaminé, a établi que la quantité de substances ingérées n'aurait pas pu déterminer la concentration de Roxadusta retrouvée dans l'échantillon positif. Une triste histoire qui suit de quelques années celle de son ancienne collègue russe Maria Sharapova. En 2016, la Sibérienne avait été contrôlée positive au meldonium, ce qui avait entraîné sa suspension. La quintuple championne du Schlem est revenue sur le cours à Stuttgart en avril 2017. De nombreuses joueuses de tennis, telles que Jenny Bouchard, Kristina Mladenovic et Alep elles-mêmes, ont attaqué Sharapova. Alep, en particulier, a déclaré « Je ne lui parlais pas avant, il n'y a aucune raison de lui parler maintenant ». Le tennis a connu une période difficile, un peu décevante. « Je vérifie personnellement les mises à jour de l'AMA chaque année et lorsque je vois quelque chose, je le transmets toujours à ceux qui s'en occupent, à l'antidopage. » « Pour que tout soit sûr. Si vous prenez quelque chose, vous devez d'abord vérifier très attentivement. » Simona Alep a dit qu'elle avait vérifié les mises à jour de l'AMA. Et nous devons croire en son honnêteté comme en celle de tous les joueurs de tennis, mais elle s'est quand même retrouvée dans ce pétrin, donc il y a quelque chose qui ne va pas dans la situation. Et il peut y avoir n'importe quelle fin à ce problème. Soyons clairs, Alep a été victime d'une situation grotesque, la suspension de 4 ans a eu lieu un an après qu'elle ait été déclarée positive au dopage. Quelle que soit la suite de son combat, il semble évident que les mots qu'elle a prononcés à propos de Maria Sharapova il y a 7 ans ont aujourd'hui un caractère véritablement fataliste. Comme si le destin avait voulu lui renvoyer ses mots. 7 ans plus tard, c'est elle qui est dopée, du moins selon l'ITIA. Un tribunal du programme antidopage du tennis a annoncé la décision provisoire prise dans mon cas. L'année dernière, j'ai joué le match le plus difficile de ma vie, malheureusement, mon combat continue. J'ai consacré ma vie au tennis. Je prends très au sérieux les règles qui régissent notre sport et je suis fière de n'avoir jamais utilisé sciemment ou intentionnellement de substance interdite. Je refuse d'accepter leur décision concernant la suspension de 4 ans. Dans un rapport de 126 pages, le tribunal a estimé que j'étais coupable des deux accusations portées par l'agence internationale pour l'intégrité du tennis ITIA. Un test d'urine positif à une substance interdite lors d'un tournoi et une violation de mon passeport biologique. J'ai, avec mes représentants, présenté des preuves irréfutables à l'ITIA et au tribunal pour appuyer ma défense, y compris de nombreuses questions légitimes concernant les conclusions tirées du test de mon passeport biologique ABP. Ce sont les mots de Alep. Il est tout à fait normal qu'elle se défende, si elle pense être dans son bon droit. Mais ces mots à l'égard de Maria Sharapova renvoient au passé. Presque comme s'il se moquait de la Roumaine. Merci. Merci. Merci.